coucou à toi bienvenue dans ce live très spontané en fait j'ai décidé hier d'en faire un rapidement et donc me voici pendant pendant ce live en fait je voulais revenir sur une question d'un des membres de la communauté de l'âme du fémin à propos des pinceaux comment les choisir et puis je vais parler de ce que je sais donc quels pinceaux j'utilise et pourquoi ensuite je voulais te parler de petits changements au sein de l'âme du fémin donc par exemple la créanews l'arrivée de la créanews et pour 2020 les créanautes enfin je te raconterai un peu plus en détail ce que va nous réserver 2020 au niveau de l'âme du fémin d'accrétivité ce qui va être proposé et quelle orientation ça va prendre et puis voilà donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce que tu réserves 2020 je pense pas avoir beaucoup de monde alors j'espère que la vidéo fonctionne bien et j'ai à nouveau une mouche qui vient ce je crois qu'elle sent quand la webcam est allumée elle vient m'embêter c'est pas grave là j'aurai pas de retour tout de suite de commentaires donc je checkerai à la fin les commentaires ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde alors les pinceaux les pinceaux c'est un vaste sujet surtout quand comme moi tu n'as pas fait des beaux-arts et que tu n'as pas eu quelqu'un pour te donner des cours explicites sur quels pinceaux pour faire quoi comment donc donc pas en fait j'ai appris beaucoup de choses sur le tas après avec des petites vidéos des gens qui expliquent leur technique et quels quels outils utilisent en fait j'ai appris par moi même également en essayant en achetant en testant de toute façon il n'y a pas de secret tu trouveras les pinceaux qui te conviennent le mieux en les essayant on peut par par contre tu peux déjà trouver de la documentation pour t'aiguiller en fonction des techniques que tu que tu préfères tu pourras trouver de la documentation sur quel type de pinceaux utiliser ensuite à toi de les essayer pour faire ton choix voilà alors à savoir donc j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui regardait coucou à toi pour le moment je vois pas encore les commentaires mais c'est pas grave ça va arriver peut-être si je fais comme ça vite fait voilà j'aurais peut-être un retour de ce qui se passe je verrai après en fait voilà alors à savoir que les pinceaux il existe tout dans toutes les gammes de prix dans toutes les gammes de qualité donc de façon originelle en fait un pinceau c'est quoi c'est alors le manche en bois qui s'appelle on va l'appeler le manche j'ai des pompes à côté le petit bout du pinceau on va l'appeler le ventre le ventre du pinceau je vais un petit peu plus près le ventre le ventre du pinceau nous avons la racine du pinceau la pointe du pinceau qui s'appelle la fleur du pinceau la vérole qui va permettre de maintenir du coup le ventre au niveau de la racine et qui va permettre aussi une certaine étanchéité une étanchéité étanchéité quand quand tu vas utiliser ton pinceau donc en général là le manche du pinceau très souvent il est en bois il existe maintenant des pinceaux en plastique alors je sais plus si j'en ai dans le coin qui ont un manche en plastique j'en ai pas là j'en ai pas à te montrer donc l'avantage en fait du manche en plastique c'est que si tu as tendance à laisser trop longtemps ton pinceau dans un récipient d'eau avant de le nettoyer et de le faire sécher ton plastique ne va pas travailler avec l'humidité alors que le bois le pinceau avec un manche en bois si tu laisses immerger dans dans un verre d'eau après utilisation trop longtemps en fait le bois va s'imprégner même s'il est vernis il va finir par s'imprégner ton bois va éclater et pour un petit aperçu ça va donner là initialement été bleu ça va donner quelque chose comme ça c'est à dire que la peinture vernis qui est dessus s'écaille alors dans l'absolu moi ça me dérange pas parce que là tu vois que le ventre du pinceau reste fonctionnel et les propres par contre j'ai la peinture ici qui va s'écailler et parfois j'ai des petits morceaux de déclats de peinture qui viennent se coller dans ma réalisation alors moi je cherche pas à faire quelque chose de très propre et très lissé très léché ça ne dérange que moyennement par contre quand par exemple je fais de l'aquarelle où là j'ai pas envie d'avoir un truc qui va se coller en plein milieu et quand je vais essayer de l'enlever je vais avoir l'aquarelle qui file dans tous les sens c'est pas le pinceau que j'utilise celui-là je l'utilise un peu pour du gros oeuvre d'ailleurs il est il est large c'est pour moi c'est un pinceau de gros oeuvre donc ça me dérange pas par contre pour des un travail beaucoup plus fin je vais utiliser un pinceau qui ne sera pas abîmé au niveau du manche pour pas avoir de petites miettes de vernis qui se colle dans ma raye sur ma feuille voilà alors je vais te montrer déjà mon anti sèche pour commencer comme ça tu comprendras un peu l'anti sèche que j'ai c'est les références le géant des beaux-arts donc le géant des beaux-arts c'est une boutique de de beaux-arts qui fait qui fait tout ce qui est nécessaire pour pour la peinture pour l'aquarelle pour pour les beaux-arts la sculpture les loisirs créatifs il ya énorme enfin il regroupe c'est un peu la redoute en fait des loisirs créatifs beaux-arts par contre qu'il va pas y avoir de perles par exemple c'est très peu enfin je crois pas en avoir vu c'est plus orienté beaux-arts par contre donc ça c'est un catalogue qui est payant c'est le catalogue de toutes leurs références produits donc c'est un peu comme si c'est pas vraiment le catalogue de la redoute d'ailleurs parce que la redoute c'est vraiment que leurs références moi j'ai acheté ce catalogue là parce que il ya une partie qui est documentation et là donc la partie documentation en ce qui concerne les pinceaux j'arrête de bouger il ya la fabrication des pinceaux qui est ici et comment choisir son pinceau donc moi c'est ça qui me permet maintenant à l'heure actuelle déjà de donner un peu des conseils et et de pouvoir confronter mon retour d'expérience avec avec les les pinceaux que je vais avoir trouvé quoi qu'on va m'avoir donné parce que j'ai de la chance d'avoir une maman un peu créative aussi qui m'a donné aussi des fournitures et de pouvoir faire le tri finalement entre ce qui me convient et ce qui va continuer à me convenir en fonction des techniques que je vais utiliser de ce qui me convient plus ou pas ou si je veux me lancer dans une temps de nouvelles dans de nouvelles techniques avec des nouveaux produits qu'est ce qui va qu'est ce qui sera le plus adapté voilà donc la fabrication des pinceaux je te passe un peu le la visite parce que là je pense qu'il ya je serai pas la plaisant même de s'expliquer exactement comment comment et fabriquer un pinceau je peux parler un peu plus des matériaux par contre donc là j'ai déjà commencé à parler donc comment je peux être en bois ou en plastique en synthétique je pense pas peut-être qu'il en existe en métal mais c'est pas mon avis ce qui est le plus répandu on trouvera toujours là la vérole quelle que soit la forme de ton pinceau je vais prendre un pinceau un peu plus excentrique voilà il y aura toujours la vérole qui sera métallique donc là elle est faite pour résister en fait aux matériaux que tu as utilisé avec ton pinceau qu'elle résiste à l'eau donc normalement enfin moi j'en ai jamais eu mais ça devrait pas un métallique mais c'est peut-être même en inox je dis ça mais faudrait que je confirme en tout cas j'ai jamais vu une vérole se se rouillent ou sinon c'est que la vie très 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 longtemps dans le pouvoir de la nettoyer moi j'ai pas eu cette difficulté j'ai plus tendance à voir voilà des vérole qui vont se salir mais je vais y revenir mais j'ai pas eu de rouille à ce niveau là ensuite on a des pinceaux je tourne la tête parce que j'ai mon chat qui en train de gratter avec à la vitre avec les pattes mouillées parce qu'elle va aller voir ailleurs sinon je devrais m'absenter pour aller l'ouvrir c'est pas grave donc oui les poils les poils de nos jours on trouve de plus en plus de pinceaux synthétiques qui qui ont été assez bien pensé parce que quand on tombe sur des pinceaux de marques réputées de façon globale le synthétique permet une bonne affaire une bonne qualité de rétention d'eau ou par rapport à la technique qu'on va pouvoir faire à côté va avoir des bonnes propriétés et sinon tu peux les trouver aussi en poils naturels donc en général ce sont des poils d'animaux alors il me semble qu'il y avait du cheval ou du poney le petit gris et après je veux pas te dire de bêtises je pense qu'il faudrait plutôt que je fasse un article là dessus en fait ou voilà il ya plusieurs animaux qui sont mis à contribution alors je sais je pense pas qu'on leur arrache les poils comme on arrache les plumes des poules pour pour faire le le pinceau je pense que c'est plus tendu ou coupé faudrait faire des recherches voilà il ya du craint de poney ça je le sais de façon globale maintenant le synthétique donc c'est très bien il ya de la soie dans la soie je sais pas de quel animal exactement c'est récupérer faudrait que je fasse des recherches un peu plus approfondie donc voilà à peu près donc oui je n'ai pas parlé des techniques parce qu'en fait le tu vas choisir ton pinceau en fonction de ce que tu fais qu'est ce que tu peux faire avec un pinceau tu peux faire de la peinture à l'huile donc j'allais dire il ya quelques centaines d'années c'était une des peintures les plus utilisées par les par les artistes peintres c'était la peinture à huile donc au départ les pinceaux étaient plutôt pensé pour la peinture à huile maintenant on travaille de plus en plus même en beaux-arts de la peinture acrylique et il ya aussi les peintures les la technique d'aquarelle qui utilise beaucoup les pinceaux et enfin on a des pinceaux qui vont pouvoir faire une technique en fait il ya des pinceaux que en général c'est les les pinceaux d'entrée de gamme que tu vas trouver même chez culture à ou ou dans d'autres grandes surfaces créatives comme ça qui sont multi technique quand on parle de multi technique c'est souvent peinture acrylique assez fluide et aquarelle la peinture à l'huile on a tendance à parfois la rajouter à la peinture acrylique ou vraiment à part parce que la peinture acrylique va pas avoir la même texture que la peinture à huile ne va pas avoir la même texture que la peinture acrylique encore moins que la peinture à que l'aquarelle et aussi on n'utilise pas les mêmes produits en peinture à huile on va travailler pour nettoyage avec du white spirit avec de l'essence de térébenthine il faut vraiment que les fibres qu'on utilise puisse résister en fait à ces produits là donc en fonction vraiment de ta technique vois déjà les pins enfin le les gammes de pinceaux toute façon quand tu rentres dans un magasin tu vas tu vas trouver par gamme la gamme la gamme huile acrylique aquarelle entre aquarelle et acrylique tu vas avoir des choses un peu multi techniques et après en fonction ça tu vas voir les crânes naturelles les les fibres synthétiques voilà je vais y arriver et enfin tu vas voir la forme de du ventre voilà du pinceau qui qui la forme va te permettre de faire des motifs différents sur ton sur sur ta page sur ton papier et là on y arrive la deuxième page du catalogue c'est pour ça que c'est c'est plus qu'un catalogue pour moi c'est aussi une mine d'informations donc choisissez la forme idéale du pinceau pour votre utilisation donc en dehors d'avoir déjà choisi la technique utilisée pour chaque technique on va pouvoir retrouver une forme de pinceau enfin pour chaque technique tu vas avoir des formes de pinceau voilà je vais l'approcher un peu plus ça ça fait partie voilà comme ça tu vois un peu plus toutes les formes de pinceau qui existe donc là on en a 1 2 3 4 5 3 x 5 15 à 30 formes de pinceau qui est décrite là sur la double page voilà ce genre de démonstration parce que là oui je te montre ça rapidement à la vidéo mais ce genre de démonstration tu peux facilement en trouver dans des vidéos sur internet ou même ou même sur pinte reste en cherchant pinceau et le rendu du pinceau voire même le mieux du mieux tu prends ton cahier des techniques ton journal de bord des techniques et tu essaies toi même un pinceau avec par exemple tu peux utiliser ton pinceau avec l'acrylique et l'aquarelle en essayant de faire une fois posé une fois posé sur ta feuille une fois léché sur la feuille et comme ça tu pourras noter aussi les numéros de pinceau sur ta feuille et tu gardes une trace de du rendu que ton pinceau va te donner ensuite c'est pas quelque chose que je me suis forcément amusé à faire mais mais par exemple quand quand je vois rendu particulier et que j'ai pas mon cahier des techniques je prends une feuille de voyons et je choisis un pinceau s'il ne me convient pas j'en prends un deuxième et je m'essaye à côté avant de faire directement sur ma feuille ça c'est mon côté un peu un peu intuitif et fait les choses sur le moment mais mais voilà donc pour les pour les pinceaux c'est il existe plein 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 de formes de pinceaux donc là j'en ai une un peu alors qu'on appelle celui là parce que j'ai pas trop bien révisé avant alors c'est pas un pinceau incliné si encore que c'est un pinceau incliné parce qu'il va avoir le bout un peu plus un peu plus fin là on est sur un éventail alors quand on mouille c'est assez rigolo parce que ça fait des petites mèches comme ça c'est comme si on avait fait du gel et on a plein de petites mèches regroupées comme ça et alors au départ c'est fait pour faire les ça les sapins et les arbres il y en a qui arrivent après à les utiliser pour en les arrondissant comme ça en faisant des ronds ça fait des très jolies très jolies formes de ronds ensuite on va avoir les pinceaux brosses comme ça alors là je reviens vite fait sur ces pinceaux là j'ai oublié d'en parler au niveau des techniques ça c'est un pinceau que j'utilise moi pour la colle donc pour par exemple quand je travaille la colle blanche j'ai besoin de mettre beaucoup de colle derrière un papier pour le coller je vais utiliser un pinceau en brosse comme ça en brosse plate j'en ai j'en ai des différentes tailles de plus ou moins long voilà et donc cela par contre c'est pour ça que j'ai un peu de colle dessus sur la matière colle en fait si je commence à utiliser de la colle là dessus ça va faire un gros pâté j'arriverai pas à étaler ma colle enfin ça va même peut-être même décoller les les poils de mon pinceau c'est vraiment pas objectif avec ce genre de pinceau brosse c'est vraiment pour déposer la matière là même si la colle pénètre un petit peu dedans la matière va être en majorité sur ma page et et voilà donc c'est enfin c'est le fait que le bord soit plat ça c'est une plus grande un plus grand contact avec la page voilà donc ça c'est les pinceaux brosses un poil assez rigide que j'utilise pour la colle ça c'était la parenthèse pour la colle j'en étais aux formes voilà donc les différentes formes de pinceaux qu'est ce que j'ai j'en ai des biseautés aussi voilà je bouge plus trop voilà les biseautés donc ça veut dire qu'ils ont coupé en vie alors ça c'est génial quand on veut faire un peu des effets de calligraphie plus ou moins large en fonction de la façon dont on va orienter le pinceau ça va faire très fin très large très fin très large c'est assez rigolo enfin prendre à le dompter mais c'est assez rigolo il me sert aussi pour autre chose alors j'utilise celui-là ou plutôt celui-là contrairement aux poils en brosse qui sont là ici très rigide sont très 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 rigide celui-là il est beaucoup plus souple et donc ce genre de pinceau en poils synthétiques très doux et très souple alors je les utilise pas du tout pour la peinture je l'utilise pour les paillettes ou les poudres de colorisation sèches par exemple quand je colle ma quand je mets une colle ou de la versa marque sur ma feuille et qu'après je verse une poudre de colorisation ou même des paillettes par exemple sur un scotch double face je donc je tapote pour ça la poudre colle bien ou les paillettes colle bien et ensuite je viens brosser tout doucement donc avec une brosse sèche très 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 souple en fait et ça va me permettre d'enlever le surplus de produits ou de paillettes qui a sur ma page donc ça voilà ça fait partie des pinceaux que je vais avoir tendance à utiliser sec j'ai de la visite bonjour c'est bichette qui m'avait justement posé les questions sur les pinceaux donc c'est parfait tu es là tu as raté le début tu pourras regarder le début en replay il n'y a pas de souci qu'est ce que j'ai encore comme pinceau je vais avoir des pinceaux qui vont être un peu à bout un peu plus un peu plus long j'ai l'avenir qui passe par dessus ça brille et allongé donc là c'est génial pour l'aquarelle par exemple parce que ça va permettre de garder beaucoup plus l'eau ça fait une réserve d'eau dans le pinceau et donc ça va me permettre de travailler plus longtemps le plus longtemps la 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 réserve de produits que je vais avoir mis dans mon pinceau qu'est ce que j'ai encore d'autre parce que c'est déjà pas mal bah moi ce que j'aime bien c'est donc les pinceaux plutôt plat donc j'en ai une bonne colonie des pinceaux plat parce que ça fait partie des pinceaux que j'apprécie pas mal il ya des pinceaux qui vont avoir légèrement arrondi en haut qui sont plats mais quand même légèrement arrondi donc on n'a pas tout à fait le même rendu après quand on applique sur le sur papier on va avoir quelque chose de plus arrondi qu'est ce que j'ai encore biseauté j'ai à peu près fait le tour moi de ce que j'avais en plein matériel qui voilà après il ya des ça c'est tombé après il ya des pinceaux qui sont très 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 fin alors celui-là du coup il a un peu les poils qui part qui part dans tous les sens mais le fait d'avoir de la longueur va pouvoir permettre de faire une ligne beaucoup plus beaucoup plus en longueur en fait c'est assez rigolo parce que quand on parfois on pense que voilà d'avoir un petit pinceau comme ça long en fait on peut pas trop travailler enfin vu que le pinceau va pas avoir une grande réserve par exemple pour l'aquarelle ça va pas garder une grande réserve on va juste pouvoir faire des toutes petites touches alors que là pour à peu près le même diamètre du pinceau d'avoir une certaine longueur ça va permettre de faire par exemple si je cherche à faire une liane avec un pinceau beaucoup plus long j'aurai plus de réserve pour faire une liane beaucoup plus longue là je suis obligé de retremper plusieurs fois mon pinceau pour arriver à la même distance en fait de la même longueur de liane il ya une petite chose sur laquelle j'ai oublié de parler c'est le joli petit chiffre là que l'on peut voir sur les pinceaux je te montre les plus gros à part sur les vraiment les les qualités de deux pinceaux vraiment multi le 2 à part sur les pinceaux un peu entrée de gamme quasiment tous les pinceaux ont un numéro alors le numéro ça correspond en fait par catégorie là on a du 6 par exemple ça ça correspond au diamètre ou à la taille en tout cas que la marque va avoir donné au à l'épaisseur du pinceau donc en général pour une même forme dans une même gamme de techniques tu peux tu vas trouver plusieurs tailles de pinceaux donc là par exemple pour celui là on a donc là le chiffre un tac il est on ne voit pas bien là c'est le chiffre 7 8 pardon là le 7 on voit pas trop la différence entre les deux par contre là je vais avoir le 4 je vais essayer de pas bouger voilà donc déjà le 4 entre le 4 et le 8 j'ai une différence de de taille donc de leur ici ça va pas être une différence de long de de largeur d'épouvantaï dans c'est comme ça c'est une différence de longueur de poils donc je vais pas avoir la même réserve de matière dans mon pinceau et j'ai pas non plus pouvoir travailler les là le même la même périphérie en fait voilà donc ça on va retrouver un peu partout de toute façon pour revenir sur le catalogue là c'est par gamme sur le catalogue tu vas pouvoir trouver par type de pinceau et par catégorie là il ya des lignes j'arrête de bouger il ya des lignes en dessous là le premier chiffre qu'on va voir sous le pinceau c'est donc les tailles de pinceaux qui vont avoir le les mêmes qualités en fait entre eux c'est juste la taille qui va varier voilà on a virginie qui nous a rejoint coucou virginie c'est le live spécial noël ensuite le tour des pinceaux ah oui un dernier petit truc sur les pinceaux et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire mais je ferai des recherches après ce sont les derniers types de pinceaux je pense qu'il en existera encore plein et peut-être que même il y en a des nouveaux qui sont sortis depuis ce sont les pinceaux silicone qui sont qui sont géniales en mix média parce que en mix média on va chercher à travailler la matière avec des mots de ligne passe des pâtes de texture ou avec des peintures acryliques assez épaisse pour apporter de la dimension pour apporter du volume faire un groupe à tête de peinture et en fait un pinceau classique on va avoir tendance à lisser le volume à étaler la peinture donc là ça va permettre de sculpter la peinture donc plus exactement on va chercher à faire des traits à mettre du relief faire des vagues et donc le pinceau en silicone c'est fait en silicone il n'y a pas de poids ni quoi que ce soit on retrouve la même composition qu'un pinceau on a toujours le manche la vérole et puis alors là je sais pas si on peut appeler ça un ventre ou en tout cas le corps du pinceau et on va avoir différentes formes donc là on a une forme plate qui peut ressembler à un pinceau plat en fait mais mais c'est que c'est complet c'est très souple et qui va permettre de de rabattre par exemple la peinture là on a une forme pointu qui va permettre de faire des sillons à l'intérieur et ensuite donc là j'ai d'un côté un pinceau en poils normal pour un point normal synthétique et de l'autre côté du pinceau voilà ici j'ai des formes différentes alors là c'est pas que ce soit vraiment du silicone ou c'est un peu plus dur mais avec des petites formes de vagues des petites formes de peigne et là ça va me permettre de sur le coup de comme si je peignais la peinture et de me faire des stris et des rayures et d'apporter de la du volume vraiment à la peinture j'ai aussi un couteau si je veux faire quelque chose de plus comme un couteau de peintre en fait de racler de de répartir la peinture de façon différente et c'est un peu comme un peu comme des instruments de sculpteurs donc ça ça fait ça fait quand même partie de la gamme des pinceaux quand si tu cherches ces produits là ils seront rangés avec les pinceaux dans les magasins ou même dans les dans les articles loisirs créatifs sur internet c'est rangé dans la gamme des pinceaux si tu veux avoir ce même genre d'effet pour sculpter un peu la la matière de la peinture bah tu peux utiliser c'est une force de cette forme de brosse tu peux utiliser une brosse tu peux utiliser clairement ton peigne tu auras quand même des rayures sur sur ta page avec de la peinture en fait tu peux utiliser tout ce que tu as trouvé autour de toi tu peux utiliser des fourchettes tu peux utiliser même le bout d'un pinceau le bout d'un pinceau ça va avoir un peu cette forme là peut-être pas aussi pointu mais il ya des pinceaux qui vont voir voilà un bout un petit peu plus pointu tu peux utiliser ça également pour sculpter la matière en fait on utilise un peu ce qu'on a sous la main moi c'est que j'ai eu l'opportunité de les avoir mais mais voilà donc c'est ça fait partie des pinceaux c'est bon à savoir et alors là sur le coup ça s'utilise avec de la peinture acrylique et des pâtes de texture de structure et les gels aussi les gels transparents c'est pas mal et surtout ça se mettoie super bien voilà on va arriver du coup au dernier chapitre on va dire de cette présentation sur les pinceaux l'entretien alors tu devrais savoir que pour moi l'entretien de son matériel c'est primordial parce que ça coûte parfois cher et que quand on en prend soin de son matériel déjà il nous rend bien parce qu'on continue à bien l'utiliser et il nous fait pas des gros pâtés et en plus en plus on conserve longtemps et c'est encore mieux donc un pinceau donc pendant que tu es en train d'utiliser le pinceau simplement tu prends une réserve d'eau même de l'eau du robinet ça suffit tu mets ton pinceau à l'intérieur alors je sais pas je l'ai mis où j'ai pas pris ma mon petit bol où je mets mon eau d'habitude non c'est pas grave alors ce que j'essaye de faire moi c'est de pas avoir une grande réserve d'eau pour pour mettre mon pinceau alors en général je prends un petit bocal qui n'est pas plus grand que ça pour ne pas que comme j'ai dit tout à l'heure que l'eau pénètre sur mon manche en bois ça me permet comme ça de rester l'après midi avec mes pinceaux à l'intérieur sans que sans me dire que voilà le bois va être fichu en fait alors ça m'arrive pas de laisser enfin oui j'essaye toujours de nettoyer mes pinceaux dans la journée je les fais pas je les laisse pas dans toute la nuit dans l'eau j'essaye toujours de les nettoyer dans la journée en plus c'est pas si long que ça en fait à nettoyer que ce soit de la peinture aquarellable ou de l'aquarelle tout court ou de la peinture acrylique je vais y arriver simplement une fois que j'ai mes fin du coup tant que je fais mes créations en fait je laisse mes pinceaux les uns après les autres dans mon verre et à la fin vu qu'il faut de toute façon je me lave les mains je prends mon récipient avec moi et je nettoie mon pinceau alors comment je nettoie déjà je reverse tout je rince une première fois à l'eau pour enlever le gros parce que des fois j'enlève pas toujours le gros avec mon chiffon avant de le mettre dans l'eau donc j'enlève déjà le gros à l'eau une fois que je vois que que le gros de la peinture surtout quand il ya de la peinture acrylique assez épaisse une fois que ça ce gros est parti mais que je vois qu'il reste encore de la couleur là je vais prendre du savon alors j'ai plusieurs choix soit je prends mon pinceau et carrément je viens frotter mon pinceau sur mon savon si le savon est assez doux sinon je mousse déjà à l'intérieur de mes mains avec mon savon je prends une bonne quantité et je viens frotter mon pinceau à l'intérieur de ma main pour que le savon les bulles se fasse à l'intérieur de ma main et je le fais autant de fois que je vois que le savon reste coloré entre deux je peux rincer un petit peu et tant que j'ai de la couleur en fait qui ressort je continue à nettoyer avec du savon et à rincer une fois que j'ai plus de couleurs je rince une dernière fois à l'eau histoire qu'il n'y ait pas de résidus de savon ça serait dommage et ensuite je les fais sécher alors pour les faire sécher moi j'ai tendance à les remettre dans le récipient que j'ai utilisé pour repartir et à les mettre à l'envers ne pas faire sécher son pinceau aplati comme ça parce que sinon il va prendre la marque tu vois là il va avoir tout le poids sur lui pendant le séchage et c'est un peu comme les cheveux quand on va se coucher ça va garder le pli ça serait dommage d'avoir un pinceau tout plié sur le côté donc pour le faire sécher soit tu mets la tête en haut soit si tu as la chance ou que tu as quelqu'un de bricoleur tu peux faire un portoir à tampon donc ça c'est un portoir qui existe dans le commerce avec un ressort dans lequel on va on va enflancher les pinceaux alors normalement là sur ces portoirs là on met les pinceaux la tête en bas parce que justement 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 l'eau ne va pas parce que voilà je vais finir l'eau va pouvoir s'écouler vers le bas en bas et un petit récipient pour récupérer l'eau parce que la problématique quand on fait sécher son pinceau dans ce sens là même si c'est ce que beaucoup font le petit truc c'est que l'humidité qu'on a sur le haut du pinceau va redescendre sur le bois et c'est comme ça que le bois même si on n'a pas fait tremper trop longtemps le bois le manche en bois dans l'eau rien que l'humidité qui va redescendre peut faire quand même que le bois s'imprègne de l'eau et s'éclate ça serait dommage donc le must du must c'est de faire sécher comme ça alors tu peux peut-être bricoler quelque chose avec des pinces à linge des choses comme ça un gros ressort où moi j'avais un moment donné j'avais pris des pinces dans un bocal j'avais pris des pinces comme ça de des pinces archives en fait où je coincais voilà je crois c'est mon pinceau alors j'en ai des plus petits on va faire avec un gros pinceau voilà donc là et là je le coincais sur le rebord d'un bocal et sur le rebord d'un bocal je pouvais le coincer comme ça j'ai bien mon pinceau qui a la tête en bas sans être aplati et appuyé dessus la petite astuce du jour donc voilà pour le faire sécher et puis et puis si vraiment tu le fais sécher dans ce sens là parce que de toute façon tu n'as pas trop d'autres solutions d'essayer d'essuyer quand même avec un chiffon un torchon mais sans trop appuyer ici parce que sinon tu vas abîmer puis si tu as tendance à trop faire ce geste là à la fin tu vas perdre des poils et ton pinceau il en aura plus beaucoup ça serait dommage mais voilà d'essayer d'enlever le maximum d'humidité possible pour éviter que le bois craquelle et pour pas te retrouver après avec des petits éclats de de vernis craquelé sur les réalisations voilà alors s'il ya des questions à venir sur sur les pinceaux ne pas hésiter et puis si vraiment ça vous intéresse comme sujet pourquoi pas en faire un article également alors je regarde vite fait ailleurs si j'ai d'autres commentaires mais je vois pas donc j'ai pas de questions pour le moment je reviendrai un peu après avant de quitter la vidéo voir s'il ya d'autres questions et je passe à la suite de mes petites annonces du jour c'est la créanews l'arrivée de la créanews et des créanautes alors qu'est ce que la créanews alors si tu es déjà abonné à la newsletter de l'anne du fémin sur le site tu as dû remarquer qu'en fait c'est déjà la semaine dernière et là cette semaine j'ai annoncé la fin de la newsletter de l'anne du fémin pour lancer la créanews alors en fait là il va y avoir un petit relais entre la newsletter et la créanews et donc la prochaine newsletter qui sera envoyée en 2020 s'appellera créanews alors au fil du site je vais petit à petit changer aussi les termes je vais plus appeler newsletter mais créanews tout simplement parce que c'est une news nouvelle créative créanews et parce qu'en fait j'ai envie de alors je vais toujours garder à peu près la même structure de la newsletter par contre je vais essayer de rajouter encore davantage d'astuces créatives davantage de partage de enfin voilà les choses que je vais apprécier au niveau créatif même sur sur d'autres contenus que ce soit du contenu vidéo du contenu d'autres sites internet ou ou des choses que voilà je croise dans mon quotidien et que je trouve créatif je vais essayer de enfin voilà j'aimerais l'incorporer dans mes dans mes créanews et afin que ça t'apporte en fait plus de contenus créatifs toujours raconter quand même les coulisses de l'âme du fémin et comment comment voilà comment comment je gère un peu tout ça mais aussi quand t'apporter davantage en fait de contenu créatif davantage de ressources voilà pour toi et du coup les créanews les créanews ce seront tous les acteurs de la communauté de l'âme du fémin donc que tu sois membre de la communauté sur le groupe facebook que ce soit mes futurs partenaires les gens qui lui qui mentent vous ou même simplement les gens qui créent vont devenir tous des créanews donc c'est pareil ça va se faire courant 2020 j'espère au premier trimestre 2001 tu tu vas pouvoir comprendre vraiment bah c'est enfin fédérer davantage en fait la communauté des de l'âme du fémin autour du terme créanews et tous les acteurs aussi de cette communauté de l'âme du fémin tout simplement toutes les personnes qui créent que ce soit en art journal en mix médias en bullet journal en carnet créatif en scrapbooking ou même qui aiment travailler le bois qui aiment travailler les pairs qui fin voilà toutes les personnes qui aiment créer des choses vont faire partie de cette communauté de créateurs qui sera pour moi l'écrit à note voilà voilà donc ça annonce plein de plein de nouvelles choses parce que parce que je vais chercher à aller à la rencontre de tous les créanews d'avoir des témoignages d'avoir des interviews d'échanger de partager on va de 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 faire parler aussi de l'âme du fémin parce que là en 2020 mon objectif c'est de rendre encore plus visible l'âme du fémin et quelque part bah toi qui fait déjà partie de l'âme du fémin tu vas être un peu ambassadeur aussi pourquoi pas de de l'expansion de l'âme du fémin à travers tes réalisations j'espère faire proposer des challenges des des choses qui vont vous parler davantage et qui vont te lancer dans la grande aventure des carnets créatifs ou qui va permettre de de vivre davantage cette aventure si tu as déjà tous tes carnets créatifs en marche enfin un petit et dernier teasing enfin petit non un grand teasing de pour 2020 qui va commencer là déjà déjà en fait qui a déjà commencé sans que tu le saches qui a déjà commencé parce que j'ai publié déjà un premier article sur ce sujet aujourd'hui donc si ce n'est pas encore fait file vite sur le site de l'âme du fémin juste après la vidéo j'ai créé un nouvel article aujourd'hui sur un pas de bujot pour 2020 mais alors un bujot c'est quoi un bujot c'est un bullet journal alors comme tu le sais j'aime beaucoup l'art journaling le mix média les carnets créatifs en général le bullet journal c'est un carnet dans lequel tu peux t'organiser au quotidien c'est une sorte d'agenda mais c'est pas vraiment un agenda tu peux passer un outil d'organisation tu peux faire énormément beaucoup énormément de choses pardon il ya c'est un peu une boîte à outils pour les gens qui essayent de s'organiser et c'est pas moi je considère aussi comme un carnet créatif c'est pour ça que j'en parle aussi sur mon site alors il ya des gens qui se spécialisent sur le bullet journal moi j'aime bien l'intégrer parce que parce que pour moi ça fait partie un peu d'un tout et justement dans cet article là j'explique que pendant un an là j'ai vraiment fait un bullet journal à la façon de rider carol qui le créateur du bullet journal en suivant vraiment sa méthode donc j'ai agi un bon retour sur cette méthode de bullet journal et et moi j'avais besoin d'un outil qui me ressemble plus pour moi en fonction de mes besoins pour 2020 et donc j'ai trouvé un bon intermédiaire entre le bullet journal et l'agenda que je continue quand même à utiliser et donc je t'explique tout ça dans l'article qui est déjà sur mon site et qui dit nouvelle année dit également organisation nouveau challenge donc si toi aussi tu es dans cette dynamique de d'essayer d'organiser de te challenger d'avoir des projets et d'essayer de tout mettre en oeuvre pour les réaliser je vais placer le mois de janvier sous le signe du bullet journal et de l'organisation alors je pense quand même qu'entre deux je te parlerai quand même d'art journal que ce soit sur facebook ou après on verra si j'ai le temps d'intégrer un autre article sur l'art journal mais dans ce cas là ça sera plutôt fin fin janvier début février je pense et donc tout au mois tout au long du mois de janvier je vais voilà te faire des interventions sur le bullet journal sur l'organisation du bullet journal comment comment le créer comment gérer comment faire en sorte que ce soit un outil qui te ressemble qui te conviennent et qui permettent d'avancer dans tes projets voilà donc je t'en dirai plus très bientôt si tu veux vraiment en savoir plus sur ce que je vais proposer sur le bullet journal en janvier tu vas tu peux t'inscrire alors je sais pas si je vais pouvoir mettre le lien là sous la vidéo tu pourras t'inscrire à la fin de l'article d'aujourd'hui sur alors ça sera pas tout à fait newsletter enfin si tu auras des mails mais ça sera sur une courte période t'inscrire pour avoir toute la tout ce que je vais développer courant janvier sur le bullet journal tu seras informé en premier lieu sur toute cette thématique que je vais développer en au mois de janvier voilà donc ça sera à part des newsletters qui existent déjà donc si tu es abonné à la newsletter mais tu veux en savoir plus sur le bullet journal n'hésite pas à t'inscrire également sur le sur ce module là en fait via la newsletter j'en parlerai aussi mais ça sera peut-être pas aussi spécifique voilà pour pour tout ce qu'annonce ce début d'année 2020 alors 2020 va encore normalement il ya des très grosses surprises je vais essayer de enfin je vais pas essayer je vais entrer en contact avec plus de personnes d'entre vous aller à votre à votre rencontre alors pour le moment rien n'est encore fait ni quoi que ce soit mais il y aurait des enfin pour le moment j'essaie de voir pour des partenariats pour aller sur des salons créatifs pour pour discuter pour échanger pour vous proposer des ateliers aussi en direct en direct vrai avec des vrais gens pas que sur internet en direct et voilà donc des rencontres des échanges j'aimerais vous présenter plein de gens aussi créatifs qui sont autour de moi et que j'aimerais présenter au monde entier simplement voilà donc je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de surprises en 2020 des beaux projets des belles réalisations je vais j'espère pouvoir vous apporter beaucoup d'inspiration et puis et puis que vous fassiez vraiment partie des secrets à notre c'est ça serait ça ça serait quelque chose de magnifique en fait qu'on arrive à tous se réunir dans la création à partager nos créations ensemble également j'ai plein d'idées après après il faut que ça se mette en oeuvre les journées ne font que 24 heures mais mais voilà il ya des plein de choses qui vont se faire et j'espère pouvoir redynamiser aussi le groupe facebook que j'ai un peu laissé à l'abandon au mois de décembre j'en suis désolé je vais travailler aussi là dessus pour voilà pour vous dynamiser un peu plus tout ça et permettra tout le monde d'échanger et puis même si tu n'aimes pas partager des réalisations c'est pas grave moi je demande pas forcément les photos de ce que vous faites par contre n'hésitez pas à donner votre retour d'expérience à voir même si j'ai pas la photo le visuel parce que je comprends qu'il y ait des choses qui soient qui soient intimes ou qu'on n'ait pas envie de les montrer mais partagez votre ressenti sur moi je préfère l'aquarelle ou je préfère ça ou j'utilise quel type de pinceau par exemple là aujourd'hui vous pouvez me raconter quel type de pinceau vous utilisez pour faire quoi comment vous vous sentez si vous êtes bien avec ou pas si vous cherchez un nouveau pinceau pour parce que ça fonctionne pas bien voilà c'est ce que j'aimerais trouver en fait sur sur le groupe facebook qui va certainement aussi s'appeler le groupe la communauté l'écrit un autre et ou simplement l'écrit un autre il y a encore des petits ajustements à faire au niveau de la présentation de les différentes choses qui existent déjà en fait voilà enfin on arrive on est à la veille des vacances scolaires donc je serai aussi en vacances ces prochains jours c'est pour ça que je tenais à faire un dernier live là aujourd'hui parce qu'en fait je serai très très peu disponible pendant la quinzaine qui arrive alors peut-être il y aura des publications qui vont se faire il y en aura beaucoup enfin pas beaucoup il y en aura pas beaucoup et le peu qu'il y a ça sera peut-être des publications programmées on va pas pour vous souhaiter la bonne année faut pas évagérer non plus et et donc je vous attend oui je vais regarder les questions d'abord savoir s'il y avait des questions avant de vous dire au revoir quand même ça peut être sympa non il n'y avait pas d'autres commentaires je regarde bien voilà il n'y avait pas d'autres questions je préférais m'en assurer avant parce que parce que j'ai vite fait d'oublier après donc voilà la fin d'année approche serait beaucoup moins disponible en tout cas sur les réseaux ça c'est une certitude après par mail on peut toujours me contacter il n'y a pas de souci là les mails transportables je peux y répondre partout et donc pour cette fin d'année je vous souhaite une très 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 belle fin d'année à vous tous c'est pas forcément une période facile pour créer parce que ben on est vite pris par le temps par les choses à faire des fois on a des cadeaux on a on a la tête partout c'est c'est très compliqué et pourtant enfin moi cela j'ai vu ces derniers jours où j'avais tendance à me laisser un peu déborder par tout ce qui se passait autour de moi et à hurler un peu sur tout le monde de d'arriver quand même à me recentrer voire même de non plus finir mes journées mais commencer mes journées en me recentrant sur un carnet créatif et de me recentrer voilà dès le matin sur sur une création même cinq dix minutes c'est une bonne façon de s'apaiser en période de fait où il ya des fois c'est compliqué émotionnellement à gérer parce que pas parce que soit on adore ça et du coup dans l'euphorie et c'est bien d'arriver à se poser un peu et pas de partir dans les élus ou même des fois c'est l'inverse c'est à dire ça nous mine le moral j'avoue que pour avoir connu les deux selon les années il ya des fois on n'a pas forcément envie de péter noël parce que parce qu'on n'a pas de célébration particulière à faire et ben là justement je je t'invite également à te recentrer sur ton carnet à à laisser filer en fait tout ce qui a filé et ça permet aussi d'apaiser voilà de de prendre son carnet d'être avec soi même sans forcément travailler pour la thématique de noël parce que parce que ça c'est vraiment propre à chacun mais mais voilà de d'arriver à se faire plaisir à prendre du temps pour soi malgré toute l'euphorie et tout ce qui peut se passer autour de nous voilà pendant la quinzaine donc voilà je te souhaite en tout cas de très belles journées à venir malgré le temps un peu bizarre qu'on a aujourd'hui de très belles journées de très belles choses et je tenais surtout à tous vous remercier toute la communauté de l'âme de féminin toutes les personnes qui ont interagi avec la page facebook avec le site internet avec eux les vidéos youtube etc je vous remercie tous deux de votre interaction d'avoir été là si vous avez été liké c'est génial si vous l'avez pas fait c'est pas grave parce que j'ai un petit compteur qui me dit quand même que ça a été vu et que et que moi ça me ça me touche ça me fait chaud au coeur de savoir que je parle pas forcément dans le vie que ce que je raconte ça vous parle à vous aussi que j'arrive à transmettre des choses que ça puisse vous servir à vous épanouir à vous apporter un petit peu de touche fun il est là mon poupon touche fun dans la dans la vie voilà je suis un petit enfin j'espère ce petit lutin du père noël mais qui reste un peu lutin toute toute l'année quoi pour pour vous apporter du fun pour partager des choses et puis et puis même peut-être plus voilà dans les ateliers en ligne d'aller encore plus profondément mais ça après c'est c'est propre à chacun et et voilà donc je vous remercie pour tous pour ce soutien parce que vous m'apportez également et je vous dis à très bientôt à le petit post christom si tu n'as pas dit des cadeaux pour quelqu'un de créatif n'oublie pas qu'il existe les bons cadeaux pour les ateliers en ligne de l'âme du fémin il ya la missive créative qui a seulement 30 euros et qui te permet 12 mois 12 semaines 12 semaines de réalisation dans un art journal il y a également là à la découverte des poudres de colorisation que tu peux avoir en plus des missives créatives pour seulement 50 euros packaging alors que les poudres de colorisation sont à 100 euros tout seul en tout cas le petit lutin te dit si tu n'as pas de cadeau de noël sache que je peux très rapidement t'envoyer un bon sous forme de pdf imprimé un bon cadeau pour un atelier en ligne créatif pour une personne créative de ton choix plein de bisous à tous portez vous bien faites attention au froid ou à la météo bizarre et je vous dis à très bien vite pour plein plein de nouvelles aventures ciao ciao ciao